Des mythes sur les questions du progrès, il y en a plusieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le mythe de Dédale. Et comme il n'est pas très connu, je vais vous le raconter pour vous. Dédale, c'était un ingénieur, un ingénieur super doué. L'ingénieur. Du roi Minos. Alors ça commence comme ça. Minos... Minos veut épater ses frères et demande à Poséidon de lui prêter un taureau. Et Poséidon dispose justement d'un très très beau taureau qu'il prête à Minos, on lui promet de le rendre. Mais Minos ne rend pas le taureau. Et... Alors c'est drôle parce qu'à l'époque, les mecs, ils croyaient qu'on pouvait se foutre la tête d'un dieu comme ça sans avoir de graves ennuis. Donc Poséidon décide de se venger. Comme ses dieux sont très pervers, Poséidon pour ça rend la femme de Minos follement amoureuse du taureau. Alors la femme de Minos, vraiment, elle n'en pouvait plus de ce taureau. Mais le taureau, il n'avait rien à foutre de la femme de Minos. Évidemment, lui, il préférait les vaches. Et donc c'est là que l'histoire commence. Pas si faible. Et donc la femme de Minos demande à Dédale de lui trouver un moyen de copier avec le taureau. Vous voyez que ça ressemble aux biotechnologies. Et... Dédale, ça aurait été un philosophe, peut-être qu'il lui aurait dit attend, peut-être réfléchir, il y a peut-être d'autres méthodes et tout. Mais ce n'est pas un philosophe, c'est un ingénieur. Alors, il dit Banco et il sculpte une très belle vache en bois. Et il met Pacifae à l'intérieur. Et le taureau n'y voit que du feu. Il copule et ça fait donc le Minotaure. Alors le Minotaure est une sale bête, dangereuse. Et donc on est embêté avec ce truc-là et on appelle Dédale. Et vous voyez, ce qu'elle vient avec Dédale, c'est qu'il fait un truc, puis après il va trouver l'antidote. Donc on lui demande de confiner cet organisme. Et Dédale construit son fameux labyrinthe pour confiner le Minotaure. Et ça marche pas mal, sauf que chaque année, le Minotaure continue à manger un certain nombre de jeunes gens et de jeunes femmes. Et donc on envoie Thésée tuer le Minotaure. Par bonheur pour Thésée, la fille de Minos, Ariane, est amoureuse de lui. Et donc elle veut qu'il puisse ressortir. Et elle demande donc à Dédale comment on fait pour sortir du labyrinthe. Et Dédale lui donne le coup du fil. Donc elle explique à Thésée qu'il faut qu'il ait un fil, qu'il le débobine au fur et à mesure qu'il avancera. Quand il aura tué le Minotaure, il ressortira en suivant le fil et qu'il la retrouvera. C'est ce qui se passe. Bravo Dédale. Thésée ressort, mais à la sortie. Thésée qui est un garçon très distrait, ça coûtera même la vie à son père. oublie Ariane en route. Et Ariane est désespérée et Minos furieux décide que tout ça c'est la faute de Dédale. Donc Minos enferme Dédale et son fils dans le labyrinthe. Et Dédale, c'est le mec qui ne se décourage jamais. À chaque fois qu'il a fait une connerie technique, il trouve une nouvelle connerie technique pour sortir de la connerie technique d'avant. Donc il dit à son fils t'inquiète pas, je vais fabriquer des ailes et on va sortir de là. Il fabrique les ailes. Son fils et lui s'envolent et vous connaissez la suite. Icar meurt et Dédale passe le restant de ses jours à se lamenter sur la mort de son fils. Et vous voyez, cette histoire elle est intéressante parce que c'est vraiment l'histoire de la course en avant technique où à chaque fois qu'on a créé un problème avec la technique, on va trouver une technique qui sauve la technique d'avant et ainsi de suite. Jusqu'à une issue dans le cas présent assez néfaste. Si vous regardez l'ensemble de l'histoire, vous pouvez vous dire que ça a quand même été mieux de ne pas commencer. Et ça, c'est le principe de précaution. Mais il y a d'autres qui disent « Ouais, mais si on ne commençait pas là, on ne commencerait jamais et on s'ennuierait mortellement. » Et donc, bien sûr, il y aura des cas comme ça mais c'est comme ça qu'on s'amuse. C'est ça la grandeur de l'espèce humaine. Et je pense que comme je vous le disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, vous avez deux sortes de gens. Ceux qui considèrent que Dédale, oui, là, ça s'est mal passé pour lui mais quand même, c'était bien parce qu'entre-temps, il s'est passé plein de trucs. Et puis ceux qui considèrent qu'il n'aurait jamais fallu faire ça. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'il y a une vraie dichotomie dans la société entre ces trucs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dichotomie est très, très difficile à traiter parce qu'elle traverse les partis politiques. Elle traverse les partis politiques, je vais vous dire que il y a aujourd'hui une volonté politique de commencer à se préoccuper des problèmes d'environnement, des choses comme ça. Mais, et ça s'est traduit, alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'est traduit par toute une série de choses. Ça se traduit par Juppé qui a interdit le maïs transunique sous les conseils de sa ministre de l'Environnement de l'époque qui s'appelait Corinne Lepage et qui, à l'époque, voulait d'ailleurs fabriquer un Haut Conseil d'Environnement un peu comme le CCNE qui aurait traité les questions d'environnement. Malheureusement, tout ça a été oublié par la gauche et d'ailleurs par Jospin qui a d'ailleurs lui autorisé le maïs que Juppé avait interdit. Donc, vous voyez que le marquage de ces questions-là sur le plan politique n'est pas du tout clair. Je vais insister là-dessus. Et tout compte fait, la première grande opération politique qui s'est déroulée sur les questions d'environnement c'était le Grenelle. et ce Grenelle, ça a été un moment assez intense où il y a eu plein de gens qui ont discuté. On a réussi à mettre autour d'une table les syndicats, les patrons, le milieu politique et le milieu scientifique pour discuter de tout ça. Ça aboutit à la fin à un discours du président de la République que je vous conseille de lire. Il est sur le web. C'est un modèle du genre. Côte-Bendit ne ferait pas mieux. Mais ce qui est intéressant c'est que dans le courant du Grenelle se sont montrés des gens et puis dans le courant des lois après. Par exemple, Jean-François Le Grand était chargé du groupe qui s'occupait d'agriculture. C'est un sénateur de la Manche. Et il a été chargé d'un intergroupe entre l'agriculture et la biodiversité et la santé qui s'occupait des OGM. Et Jean-François Le Grand à force d'écouter les experts, etc. a fini par se faire une idée assez précise de la situation. C'est par dire bon, on déconne quoi en gros sur les problèmes agricoles et sur les problèmes d'OGM et compagnie. Il faut reprendre les choses autrement. Et le rapport du Grenelle était parfaitement clair sur le sujet. Mais quand il s'agit de faire une loi, la loi, elle, elle passe par les députés, elle ne passe plus par le Grenelle bien sûr. Et Jean-François Le Grand s'est retrouvé en face à un autre sénateur de la Manche qui s'appelle Bizet. Bizet qui est très largement en symbiose avec les producteurs de semences qui a fabriqué un mouvement qui s'appelle le MOMA qui travaille avec l'IMAGRA, etc. Et Bizet et Le Grand se sont opposés. Au bout d'un moment, Le Grand a fini par dire je passe là-dessus, a fini par accuser ses collègues d'être actionnés par le lobby des semencies. Et Bizet a fini par gagner en fait à la bagarre en mettant ce qu'il fallait comme amendement pour que la loi EGM fonctionne quasiment plus d'une part et d'autre part pour dire sur public que c'est là il a été exécuté à 2h38 du matin mais il bouge encore. Voilà deux sénateurs UMP. UMP de la Manche. UMP de la Manche. UMP de la Manche. sont plus homogènes sur ce genre de sujet. Quoique. Mais vous voyez que pour les deux grands partis au pouvoir en France en tout cas on est dans une situation où ce débat dédale, pas dédale traverse ces partis et du coup c'est très très difficile d'avoir des débats là-dessus. Aucun des partis ne veut s'y engager puisqu'aucun parti ne contrôlerait ce qui se passerait. Alors d'ailleurs on a abouti à cette chose extraordinaire que le gouvernement socialiste a autorisé les OGM en France et que tous les présidents de régions socialistes ont interdit les OGM chez eux. Donc c'est pour vous dire que c'est pas plus clair au PS que à l'UMP. Donc ça c'est assez intéressant de voir comment actuellement ces questions qui sont des questions opérationnelles de technologie d'éthique de risque etc. laissent le milieu politique dans une situation d'incapacité à réagir étant donné la façon dont ça se positionne par rapport au choix poli. Merci. d'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada